Bonjour, merci d'être avec nous pour cet échange et la formation des militants de la QDR. Nous nous retrouvons aujourd'hui, décidément on est gâtés, et puis le technicien me disait tout à l'heure, il n'y aura rien à couper, c'est formidable. Bon, deuxième émission donc avec Françoise David. On a parlé un peu de sa vie, de sa carrière et du sens qu'elle donnait aussi à son avance en âge. Aujourd'hui on va parler des droits et de la QDR. La QDR, Françoise, c'est 28 000 membres, mais il y en a 2 000 qui travaillent, qui sont administrateurs, organisateurs, etc., qui vraiment se mouillent la chemise, comme on dit. Il y en a à peu près 2 000, d'après un sondage qu'on a fait, qui nous disent « Comment ça se fait qu'on ne vient pas me chercher ? » Pour travailler, pour faire quelque chose. Bon, alors ceux-là, on s'en occupe très sérieusement, comme on dit, même si on n'a pas leur nom. Et puis, tout le reste, c'est des gens qui prennent ça comme si... J'ai une assurance qui va être moins chère à la capitale. C'est à peu près ça, là. Alors, ma question, c'est, est-ce que tu as l'impression que la militance disparaît ou c'est une forme de militance qui disparaît ? En fait, je ne suis pas tout à fait certaine que par le passé, disons, je ne sais pas, dans les années 70-80, il y avait tant que ça plus de militants. Oui, bien évidemment, oui, il y en avait, peut-être particulièrement dans les années 70, parce que c'était les années où on avait le sentiment que tout était possible. C'était la suite de la Révolution tranquille. Le premier mandat du PQ à l'époque de René Lévesque a été un mandat d'adoption de toutes sortes de lois plus intéressantes les unes que les autres. Le syndicalisme connaissait ses heures de gloire. Le mouvement des femmes se développait, mais à vitesse gravée. Les groupes populaires aussi. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette espèce d'effervescence. Mais depuis les années 80, et là avec toutes sortes de fluctuations, non, tout le monde ne milite pas. En fait, c'est une minorité de gens qui, disons, vont donner plusieurs heures par semaine, disons, pour une cause ou une autre. Mais d'un autre côté, on pourra peut-être parler des aînés. Mais si on regarde, mettons, dans l'ensemble de la population, moi, je suis entouré de jeunes familles. Ils n'ont juste pas le temps entre le boulot, suivre les enfants et essayer de faire en sorte que les enfants aillent bien à l'école, et puis toutes les tâches à la maison, la famille, et puis quand même de temps en temps, voir leurs amis. Mais mon Dieu, quand est-ce qu'ils ont le temps de militer? Ça ne veut pas dire... En tout cas, moi, je suis choyé, nos trois enfants, avec nos petits-enfants, ce sont des gens politisés, ce sont des gens avec qui on peut discuter de plein de choses. Donc, on les a élevés un peu comme ça aussi, il faut dire. Mais je réalise qu'eux et tout leur groupe d'amis sont des gens avec qui on peut discuter, qui s'intéressent, pas peut-être dans le fin détail, mais qui s'intéressent à ce qui se passe. Les jeunes, moi, les jeunes, c'est mon espoir, parce que je dirais que les 14, 15, 25 ans, ils sont pas mal allumés, hein? Non, ils sont pas tous militants, mais on l'était pas tous, nous non plus. Moi, dans ma classe en travail social, on était deux militants sur 25. Alors, faut pas non plus s'imaginer que, « Ah, c'était tellement mieux avant. » Je pense pas. Mais je les regarde aller, ces jeunes-là, très, très intéressés par les questions environnementales, évidemment, je les comprends. Moi, je pense qu'on va les revoir, là. La pandémie a coupé les ailes à beaucoup, beaucoup de militantes et militants. C'est un peu normal. Mais là, si ça peut finir par finir, moi, je pense qu'on va revoir des grands événements, des grandes marches. Il y a un événement qui s'organise, là, le jour de la fête des mères à Québec. Bon, je vais y être, parce qu'on m'y a invité, je vais y aller. Des jeunes mères de famille, avec leurs conjoints, leurs enfants. Ça va être assez intéressant. Maintenant, du côté des aînés, je sais pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'aînés, dont je fais partie, qui donnent beaucoup de temps à leurs enfants et leurs petits-enfants. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas assez reconnu socialement et politiquement. si les grands-parents que nous sommes n'étaient pas là pour donner un coup de main à ses parents surchargés, je me demande bien qu'est-ce qui se passerait, sincèrement. Donc ça, ça les occupe, les aînés. Ce dont je me rends compte aussi, c'est que beaucoup d'aînés, peut-être contrairement à il y a 40 ou 50 ans, accordent de l'importance à leur santé, ce qui est franchement une bonne idée. Moi, je suis abonné à un centre de conditionnement physique. La moyenne d'âge, ce n'est pas 30 ans, ça serait plutôt entre 60 et 70 et plus. Et il y a des gens qui vont deux ou trois fois par semaine parce qu'ils ont compris, et moi aussi j'ai compris, qu'il y a une sorte d'entretien de la machine à faire. On ne fera pas du neuf avec du vieux, mais on peut bien entretenir le vieux. Enfin, ma petite-fille, elle me dit, grand-maman, tu n'es pas vieille. Mais elle me dit, un petit peu quand même. Donc, tout ça, ça demande du temps. Puis on a moins d'énergie qu'on en avait, je le sais, c'est pareil pour moi. Alors, il reste quoi comme temps pour dire, OK, je vais vraiment donner du temps à une cause ou une autre? On peut toujours regretter qu'il n'y ait pas assez d'aînés, par exemple, pour donner du temps à la QDR ou à d'autres organismes. Mais en même temps, par exemple, au mouvement Démocratie Nouvelle, sur le conseil d'administration, on est onze, je pense qu'on est cinq retraités. Donc, il faut croire que quand même, les retraités jouent un rôle. Et on est très convoités. Pourquoi? Bien, un, parce qu'on a du temps et deux, parce qu'on a de l'expérience. Puis moi, je leur dis des fois, il faut même faire attention, il faut rajeunir tout ça quand même. On ne va pas se transformer, entre guillemets, en club de l'âge d'or. Bon, mais je trouve ça merveilleux de voir ces aînés s'impliquer. Ça fait que sur 22 000 membres, s'il y en a 2 000 impliqués, puis un autre 2 000 qui aurait envie de le faire, ça fait 4 000, disons. Bien là, on est rendu à quoi? 20 %? Bien, moi, je trouve que c'est une bonne moyenne. Bon, oui, alors, je ne dirais plus d'une façon globale, c'est sans doute dû au fait qu'on a mis dans la tête des gens âgés que leur rôle, c'était de consommer. Va donc à Cuba, quand les autres n'y vont pas, puis quand il pleut l'hiver, tu vas avoir un spécial. Va donc chez Jean Coutu, tu vas même trouver un ami derrière les comptoirs, en face d'un vraisemblable, consomme et tais-toi. Autrement dit, c'est une population, d'après les dominants, je parle, bien entendu, une population qui est malléable à Merci, qui a... Il y a beaucoup de retraités qui disent « Ah, moi, j'ai assez travaillé toute ma vie. » Alors, il y a ça aussi, là. Donc, je fonce dans les loisirs. Mais je les comprends. Écoute, une fois que... Bon, quand j'ai quitté la vie politique, j'ai commencé par dormir. Oui. J'en avais bien besoin. Puis qu'est-ce que j'ai fait après, avant de me réimpliquer quelque part? Bien, j'ai fait un long voyage en Afrique du Sud, un voyage que je rêvais de faire depuis 10 ans, puis que là, je pouvais me permettre de faire, parce que, justement, j'étais retraité. Moi, je trouve que c'est normal, ça, de dire « OK, bien, je vais prendre du bon temps pour moi. » Je trouve que c'est correct. Et puis, la consommation, oui. En même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'aînés qui ne peuvent pas s'en permettre tant que ça non plus. Et la consommation, disons-le quand même, c'est un problème qui atteint toutes les couches d'âge, toutes les tranches d'âge. La publicité n'est pas faite que pour les aînés. Ma petite-fille a 5 ans, puis déjà, on voit qu'il y a des trucs qu'elle aimerait avoir. Alors oui, c'est comme ça qui marche le capitalisme. C'est en essayant de nous convaincre qu'il faut absolument tout acheter. Alors moi, je pense que les aînés ne sont pas plus fous que les autres. Ils et elles vont choisir ce qu'elles veulent. Moi, je suis davantage préoccupée par une sorte d'infantilisation des aînés. Je l'ai ressenti beaucoup, particulièrement au début de la pandémie. Je comprends, et je ne veux pas faire partie des gens qui sont trop blâmants. Je comprends que le gouvernement Legault a été pris par surprise. Je comprends qu'il faisait son possible. Qu'est-ce que j'aurais fait de mieux après tout? Il fallait tout confiner. Il fallait tout fermer. C'était quoi cette bibite-là? Je veux dire, je suis plutôt indulgente pour ce bout-là, en tout cas, pour le début. La seule chose, par exemple, c'est de me faire dire « Vous avez plus de 70 ans, fermez-vous chez vous. » Ça, je ne l'ai pas pris. Et moi, en fait, je suis allé marcher tous les jours parce que sinon, c'est à devenir fou. Donc, je n'acceptais pas de me faire donner, en fait, des ordres. Je ne veux pas exagérer. Ils n'envoyaient pas la police après nous. Mais tu sais, de me faire dire « À plus de 70 ans, je ne suis pas capable de réfléchir par moi-même et de comprendre que c'est vrai, qu'il ne faut pas que j'aille. » On n'allait plus dans les maisons de nos enfants. Mais aller marcher dehors. Et un mois plus tard, d'ailleurs, M. Legault, dans une conférence de presse, a dit « Bon, alors écoutez, les 70 ans et plus, dans le fond, c'est vrai. Allez donc marcher, ça fait du bien. » Là, je me souviens d'avoir répondu à ma télévision. M. Legault, je ne vous ai pas attendu pour le faire. Il y avait un petit côté comme ça, d'infantilisation, qui était pas mal fatigant. Puis en plus, ce qui s'est passé dans les CHSLD, évidemment, et privé et public a été une horreur. On ne reviendra pas là-dessus. On est tous d'accord. Mais là, maintenant qu'on est tous d'accord, il ne faudra plus jamais que ça se représente. Là, on a comme société un devoir collectif à l'égard des aînés. La majorité habite chez elles et chez eux, oui. Mais il y a quand même une minorité d'aînés qui sont dans des résidences, qui sont dans des CHSLD. Là, on n'a plus le droit de plaider l'ignorance. Je pense qu'il y a des gestes collectifs forts qu'il va falloir poser. Mais en plus, Françoise, on a privatisé le système. C'est-à-dire que quand tu avais 30 ans, dans les années 70, on disait les centres d'accueil, moi je les appelais déjà les centres d'écueil, d'ailleurs, quand je parlais à mes étudiants. Et là, on a sournoisement... Sais-tu que, par exemple, il y a le maintien à domicile, grosso modo, c'est un milliard et demi. Et sous prétexte de maintien à domicile, on en donne le tiers en subvention au RPA, aux résidences personnes âgées de luxe, là. C'est un racket, littéralement, qui explique, entre autres, pourquoi, malgré que Marguerite Blais a obtenu des centaines de millions supplémentaires, ça n'a servi à rien par rapport aux vrais besoins des gens, parce que c'était siphonné et par le système hospitalier et par le privé. Et ça, c'est... Mais absolument. Mais tout ça date, moi je dirais, des années 90-2000, quand on a commencé, littéralement, à enlever des places en CHSLD. C'est ça. Bien, évidemment, comme il fallait tout de même que certaines personnes âgées soient davantage prises en charge, bien, c'est le privé qui a pris la place. Ce n'est pas compliqué. Tu enlèves des places au public, qui prend la place? Bien sûr, le privé. C'est là que tout a commencé. Moi, j'ai la même opinion que j'avais depuis... J'ai la même opinion depuis longtemps. Lorsqu'on parle de personnes vulnérables, les personnes âgées qui sont en CHSLD ne sont pas des personnes en bonne santé, tout le monde le sait. Bien, c'est la même chose qu'avec les petits-enfants, qui sont aussi des personnes vulnérables puisque sans défense. Le privé, là, ce n'est pas l'idée du siècle. Moi, je préfère de beaucoup soit le modèle centre à la petite-enfance, qui est un modèle parapublic, si je peux dire ainsi, des groupes autonomes avec des conseils d'administration. Il y a des parents dessus et ce sont des organismes sans but lucratif. Je peux très bien imaginer ça pour des personnes âgées aussi. Ça, ça ne me dérange pas. C'est à partir du moment où le mot « profit » arrive. C'est ça. Je trouve que c'est là que les problèmes arrivent. Oui, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Une question générale. Quand on a commencé, moi, j'ai 80 ans maintenant, la difficulté qu'on avait avec des retraités, la QDR a été fondée, sur ma suggestion d'ailleurs, par Robert Bureau, le père de Stéphane. C'est lui qui s'est engagé le premier là-dedans, alors qu'il était patron des sciences juridiques à l'UQAM. Bon, c'était comme un syndicat de retraités. Notre difficulté à l'époque, c'était de faire comprendre et conscientiser les gens qu'ils avaient des droits. et non pas seulement des devoirs vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leur entourage, vis-à-vis, etc. Alors, ça, c'est petit à petit rentré, mais j'allais dire, c'est presque trop rentré dans la tête, en ce sens que, moi, je suis abonné au service de l'ONU, tu sais, par Internet. Je reçois ça gratis tous les jours. C'est un exposé constant de droits de toutes sortes, mais qui sont des droits formels, qui ne sont pas dans la réalité. Autrement dit, vous avez des droits, mais il y a des gens qui vont s'amuser à vous les enlever, si j'ose dire. S'amuser, c'est peut-être beaucoup dire, mais je veux dire, qui vont s'exercer, en tout cas tous les jours, leur rôle, à travers la marchandisation, par exemple, de vous enlever des droits, sauf celui de payer à la caisse quand vous consommez, quoi, à peu près. Bon. Autrement dit, le droit, les droits, ça n'existe pas, il faut aller les chercher tout le temps. C'est ça que je veux dire. Il faut les concrétiser. C'est sûr. Et ce n'est pas parce qu'un droit existe sur le papier, ça, les femmes le savent bien, qu'il existe dans la réalité. Il vaut mieux que le droit existe sur le papier, parce que ça donne un outil pour celles et ceux qui veulent se battre pour que le droit soit appliqué, tu sais. Donc, il vaut quand même mieux que ce droit existe. Mais après, il faut tellement faire attention, il faut tellement s'assurer qu'il existe pour vrai, il faut tellement se battre aussi, parce que parfois, on accorde des droits, mais on a oublié des choses, il y a des angles morts, donc on peut se battre des fois 10 ans, 15 ans, 20 ans pour améliorer ce droit. J'en profite d'ailleurs parce que je ne peux pas m'en empêcher, puisqu'on parle à des aînés, de rappeler qu'il existe depuis 2016 un nouveau droit pour les aînés et ça, bien, j'y ai contribué, il faut quand même le dire, c'est une toute petite loi qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui protège pas tout le monde, mais un certain nombre de locataires aînés de l'éviction. Ce que ça veut dire en clair, c'est que vous êtes une personne aînée de plus de 70 ans, vous habitez votre logement depuis 10 ans et plus et c'est malheureusement, c'est pour ça que ça ne couvre pas tout le monde, vous avez un revenu modeste, c'est-à-dire que vous êtes admissible à diverses allocations sociales, et bien votre propriétaire, il ne peut pas vous évincer de votre logement, sauf quelques rares exceptions consenties par la loi. Alors, j'ai réussi avec de l'aide, bien sûr, on ne fait jamais tout seul, on a réussi à gagner ça, mais le gouvernement de l'époque qui était celui de M. Couillard, tout comme celui de M. Legault depuis 4 ans, pensez-vous qu'ils ont fait des campagnes d'informations auprès des aînés pour leur dire, vous savez, vous avez ce nouveau droit pas du tout. Alors, je le dis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, bien, si vous-même ou d'autres aînés que vous connaissez appartiennent à ces catégories, 70 ans et plus, habitent le même logement depuis plus de 10 ans et à revenu modeste, bien, allez voir votre comité logement si votre propriétaire vous menace de vous évincer, il y a des comités logement partout au Québec. Allez le voir, si vous n'êtes pas trop sûr, appelez la QDR, ils vont vous trouver un comité logement, informez-vous parce que peut-être que vous avez le droit de rester dans votre logement, ce qui, pour beaucoup d'aînés, je le sais, est quelque chose de très important. En fait, ce qui nous a donné l'idée de ce projet de loi, c'est de recevoir à mon bureau de député des aînés, parfois 80, 85 ans, surtout des femmes d'ailleurs, qui habitaient depuis 40 ans le même logement et qui s'était créé tout un petit réseau social avec les voisins, les amis et les commerçants du quartier, je sais ce que c'est, j'habite un quartier qui est comme ça et du jour au lendemain, on leur dit c'est fini. Bien là, c'est fini. Comment ça peut être fini? Ça crée des drames épouvantables et d'autant plus maintenant que le coût des loyers a augmenté de façon exponentielle et c'est pour ça que les propriétaires veulent sacrer des aînés dehors, c'est parce qu'ils vont en profiter pour faire une mini-rénovation et louer le logement deux fois plus cher. C'est ça, ça a un nom, ça s'appelle les rénovictions. Exact. Il faut résister à ça en profitant au moins des droits qu'on a, mais moi, je suis la première à dire que ça va faire bientôt cinq ans, six ans même que cette loi a été adoptée. Moi, je voudrais qu'on élargisse sa portée, que plus d'aînés y aient accès, il y aurait des façons assez simples de faire. Je ne pense pas que la ministre actuelle de l'Habitation va le faire, mais ça pourrait être un très beau cheval de bataille pour la QDR. Je dis ça comme ça. on rentre en campagne électorale. D'ailleurs, je viens de passer quelques jours à rédiger un manifeste de la QDR avec des droits à revenus décents, un logement accessible et pas seulement abordable, comme on dit, des services publics de santé mais même d'éducation et de culture puis des transports collectifs, en particulier en région. On va se bagarrer, on va même inciter les sections à envahir poliment, très courtoisement, les bureaux des candidats pendant la campagne électorale, à se faire inviter avec leurs revendications puis donner le manifeste. Bon, puis tu parlais d'éviction, tu sais qu'actuellement il y a une lutte au Mont Carmel, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais... Absolument, ben oui. Bon, puis avec un promoteur complètement cynique qui te réveille avec les huissiers pour te dire dehors sinon, ou bien si vous acceptez que je triple votre loyer, triple. c'est franchement dégoûtant. Oui, j'ai suivi ça, d'autant que certaines des personnes très militantes qui sont à la tête du combat des locataires contre ce promoteur, évidemment, je les connais ces personnes qui parlent. Donc, je me suis dit que le promoteur il est bien mal tombé parce que tel que je connais les Suzanne Loiselle et autres personnes de ce monde, il va avoir de la misère qui tant qu'est pour lui. il y a d'ailleurs un petit club de rebelles qui sont d'anciennes sœurs d'une certaine congrégation. Exactement. Exactement, je les connais très bien. Oui, on suit tout à fait cette affaire. Ben écoute, merci, on va peut-être se retrouver à un moment justement au cœur de la campagne. Ça pourrait être marrant de faire quelque chose au mois d'août, au mois de septembre pour tâter le terrain. Bon, on verra bien si notre hymne aux émotions et à la colère qu'on a partagé aujourd'hui seront positifs. Bonnes vacances aux îles de la Madeleine mais il faut rentrer sur le terrain après là. T'inquiète, mais je continue d'être sur le terrain ici, regarde, ce qu'on est en train de faire là. Oui, ça c'est les merveilles de la technologie. Absolument, parfait, alors je te rattraperai n'importe où. Merci beaucoup. D'accord, bonne continuation. Et à très bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...